MCT Déménagement est une entreprise familiale qui a été créée en 2003 avec mon mari. Aujourd'hui, nous avons un effectif de 26 salariés. Je suis entrée dans l'entreprise familiale en 2006 pour y faire de la comptabilité. Dans l'entreprise, nous avons différents métiers. Nous avons des chauffeurs poids lourds, super lourds pour le transport et le déménagement. Et nous avons également des manutentionnaires déménageurs. Et nous avons bien entendu des fonctions support pour la gestion de l'entreprise. Je connaissais le déménagement parce que j'en avais fait pendant mes jobs d'été. Chez nous, le personnel est masculin. Les femmes sont à la direction de l'entreprise. Pour diriger ce type d'entreprise, il faut avoir le sens de la pédagogie, une bonne résistance au stress et surtout la passion pour le métier. Avec ma fille, comme nous avons les mêmes permis, les mêmes qualifications, les mêmes habilitations que nos collègues hommes, donc nous parlons exactement le même langage. J'ai le permis poids lourd, ce qui m'a permis de faire le même métier que nos salariés. Comme ça, on sait de quoi on parle. Cela nous donne de la crédibilité auprès de nos collaborateurs. La transmission d'une entreprise se prépare longtemps à l'avance. Et pour nous, c'était évident et très important que cette entreprise reste dans le giron familial. Jamais je n'aurais pensé un jour prendre la direction de l'entreprise. C'est très naturellement que notre fille gérera l'entreprise quand je serai partie. Reprendre l'entreprise familiale, ça s'est fait tout naturellement, d'autant que ma mère continue à travailler avec moi dans l'entreprise. Pour l'instant, nous n'avons rien changé au fonctionnement de l'entreprise. Nous verrons quand elle partira définitivement. En adhérant au Club 23 Les entreprises s'engagent, je participe à la dynamique de mon territoire. Le Club 23 Les entreprises s'engagent, c'est une très bonne façon pour moi de continuer à apprendre mon métier de chef d'entreprise. Cela me permet de partager les réalités de mon quotidien avec les autres membres du Club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada